Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Fabien. Bonjour. Je me trouve aujourd'hui dans les bureaux de FG Cosmetics à Nyonce et on est ici aujourd'hui pour vous présenter la société FG Cosmetics pour vous présenter les produits. Alors peux-tu Fabien nous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici, quel est ton parcours et ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc aujourd'hui j'accueille donc Émilie avec grand plaisir pour vous présenter un petit peu ma société de cosmétiques, donc FG Cosmetics. Je suis basé à Nyonce comme tu l'as dit et voilà, moi je suis un jeune entrepreneur de cosmétiques puisque j'ai toujours évolué dans ce milieu-là. J'ai fait mes études en fonction de ça, j'ai fait mon expérience dans différentes entreprises aussi et puis comme j'ai eu toujours l'envie d'entreprendre et de vraiment créer quelque chose, c'est tout naturellement que depuis le mois d'avril j'ai donc créé cette société avec vraiment une approche on va dire assez nouvelle et assez jeune de la cosmétique comparé au milieu plus traditionnel qu'on retrouve jusqu'à présent. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer en fait où on peut te retrouver ? Donc au niveau des produits, à l'heure actuelle ils sont commercialisés via mon site internet, donc tu mettras le lien dans la vidéo. Donc une boutique en ligne avec vraiment beaucoup de conseils justement pour essayer de vous guider le plus possible, pour être vraiment le plus fidèle possible à un conseil que vous pouvez recevoir en parfumerie ou en institut. Donc cette boutique en ligne, également dans certains instituts, notamment sur Saint-Paul-Trois-Châteaux il y a un spa, on est en train d'agrandir le circuit de distribution dans différents distributeurs justement. Également du coup sur Nuance, dans certains partenaires locaux comme la distillerie par exemple. Et notamment on va essayer d'agrandir la distribution à l'échelle nationale voire internationale puisque je vais participer sur un gros salon au mois de juin, le salon alternatif Fragrance & Beauty. Donc un très gros salon justement pour essayer de conquérir de nouveaux marchés et de faire connaître l'objet cosmétique au plus de monde possible. D'accord. Donc ce salon se situe à Paris, c'est bien ça ? C'est un salon donc à Paris qui aura lieu les 16, 17 et 18 juin. Et l'originalité de ce salon c'est que le 18 juin justement c'est ouvert aux particuliers qui peuvent venir rencontrer donc les créateurs de produits cosmétiques et même acheter puisqu'on aura donc des boutiques éphémères sur place. D'accord. Donc si jamais vous êtes sur Paris aux alentours ou vous passez un week-end à Paris, je ne sais pas, n'hésitez surtout pas à aller rencontrer Fabien sur le stand de ce salon. Avec plaisir. Vous pouvez créer les infos dans la barre d'infos comme d'habitude. Ok. Donc maintenant je pense que ce serait sympa qu'on puisse vous présenter quelques-uns des produits. Il y en a quelques-uns que vous avez déjà pu voir dans la vidéo de présentation là où je donne mon avis. Mais il y en a d'autres que vous n'avez pas encore découvert. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va vous présenter principalement en fait les en gros les meilleurs ventes pour les produits qui sont les plus phares et surtout les produits les plus originaux en fin de compte. Je vous mettrai le lien de la vidéo précédente sur la présentation des produits FG Cosmetics dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker la vidéo. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'au niveau des idées des marques, j'ai voulu vraiment mettre quelque chose d'original sur le marché. Essayer de sortir un peu du milieu hyper traditionnel de la cosmétique qui se rapproche beaucoup trop de la pharmacie à mon sens. Où on perd vraiment l'idée du plaisir. Le consommateur final, au final, ne sait plus vraiment s'il utilise un médicament ou un produit cosmétique. On oublie trop que c'est un moment en fait où on doit prendre soin de soi. Et l'idée vraiment de mes deux marques, c'est d'essayer de ramener un petit peu ça. D'accord. Donc par exemple, cocktail de beauté, la première gamme dont tu as parlé. Oui. C'est une gamme vraiment axée sur les cocktails. Donc une thématique connue de tous qui fait appel à des idées de fête, de bon moment, de convivialité. Donc le slogan est vraiment un terme fort puisque le slogan de mes produits, c'est donc cocktail de beauté et si votre corps faisait la fête. Donc c'est vraiment l'idée de ne vous prenez plus la tête, profitez, passez un bon moment. Donc c'est le cas par exemple avec ce produit, le gommage corps mojito. Donc c'est vraiment un produit qui tourne très très bien puisque le mojito c'est vraiment un produit qui est connu de tous. Et bon en fait, voilà, pour vraiment créer des produits sympas, originaux, j'ai repris les ingrédients présents dans le cocktail. Donc c'est-à-dire le sucre, le citron et la menthe. Et à chaque fois qu'ils avaient une utilité cosmétique, je les ai pris. Donc c'est-à-dire le pépin de citron pour son côté exfoliant, l'huile essentielle de citron pour son côté purifiant avec l'extrait aussi. L'huile essentielle de menthe poivrée pour le côté rafraîchissant et les feuilles de menthe qu'on retrouve aussi dans le cocktail. Là ici ce sont des feuilles qui sont séchées, donc comme pour une infusion. Et qui du coup vont aussi apporter une plus légère exfoliation. Donc vraiment un produit assez sympa qui vous donne vraiment une odeur très fraîche et très estivale lorsque vous l'utilisez. En plus avec la chaleur un peu de la salle de bain et de l'eau chaude, de la douche, du coup ça vous fait vraiment sortir toutes les senteurs. Donc c'est vraiment original. Autre produit que tu as parlé précédemment, c'est vrai que c'est un produit qui tourne très bien. C'est la crème prévention premier ride, donc Sex on the Beach, donc du coup c'est vrai que le nom ne prête pas forcément à une idée de crème anti-ride. Mais c'est vraiment un produit qui est vraiment au top, puisque dedans on retrouve beaucoup d'antioxydants. Donc pourquoi Sex on the Beach ? Tout simplement parce que dans ce cocktail très célèbre on retrouve de la cranberry et du melon. Et au niveau cosmétique en fait ce sont deux ingrédients qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Donc cette propriété anti-oxydants va être très intéressante du coup pour le soin des rides. Couplée évidemment à d'autres ingrédients plus cosmétiques et plus chimiques comme l'acide hyaluronique par exemple, l'incontournable du soin anti-ride. Donc tout ça mélangé vous donne une crème, une odeur vraiment sympa et du coup avec une très bonne efficacité. Donc c'est vraiment un produit très sympa. Oui. Donc là ce produit là je vous l'ai présenté également sur ma page Instagram. Je vous invite vivement à aller voir les photos que j'ai postées récemment. Et je vous invite également à aller vous abonner à la page Instagram d'FG Cosmetics. Je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Voilà donc ensuite je vais vous présenter très brièvement la deuxième gamme. Donc Zestivité, c'est une gamme qui est beaucoup plus axée sur les fruits. Donc quelque chose de plus classique et justement pour vous donner aussi un côté original, c'est vraiment le nom des produits qui donne cette touche sympa. En fait j'ai tout simplement appelé les produits en fonction de leur parfum. Et j'ai trouvé des expressions connues de tous dans la littérature française pour nommer mes produits. Par exemple ça c'est un gel douche à la pomme et plutôt que de l'appeler gel douche à la pomme tout classique, je l'ai appelé tomber dans les pommes tout simplement pour vous donner l'idée de la senteur du produit qui va vraiment vous apporter sur un nuage et du coup jusqu'à tomber dans les pommes vraiment. Donc gel douche assez classique mais qui sent vraiment très bon la pomme, une pomme très acidulée. Et je vous présente également aussi ce produit, donc c'est un sérum anti-âge, mi-figue mi-raisin, donc où là on trouve cette expression connue de tous. Et là vraiment les ingrédients utilisés sont l'huile de pépins de raisin et son extrait. Et un ingrédient sur lequel je tiens beaucoup c'est l'huile de graines de figle de barbarie. Qui est une des huiles les plus précieuses vraiment dans le monde et qui est très intéressante pour ses propriétés anti-oxydantes aussi, et donc anti-âge. Donc voilà, Zestibité, une gamme qui vient compléter ma première et qui est un peu plus tout public qu'on va dire. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'utilisation d'un sérum ? Je sais que déjà moi personnellement j'ai beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne un sérum. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui peuvent nous regarder. Comment est-ce qu'on applique un sérum ? Est-ce qu'il se mélange avec une crème de jour et une crème de nuit ? Quand est-ce qu'on doit l'appliquer ? Quels sont les avantages ? Alors voilà, le sérum c'est vrai que c'est un produit qui est beaucoup plus concentré qu'une crème classique. Donc on va plutôt l'utiliser en soins de nuit, donc avant le coucher, puisqu'on va avoir les pores de la peau qui seront plus dilatés et qui seront beaucoup plus perméables au principe actif. Donc il prend tout son sens avec vraiment une utilisation au moment du coucher. Selon le type de produit que vous utilisez, par exemple ici, sur ce produit c'est vrai que tu as un flacon contre-gouttes, donc avec vraiment la pipette. Donc il suffit tout simplement d'appliquer un tout petit peu de ton produit vers le contour de l'œil, le contour des lèvres et également le cou. Parce que bien souvent on oublie de traiter le cou alors que c'est vraiment là aussi où on a l'apparition de rime. On voit les premiers signes d'âge. Voilà, tout à fait. Et par exemple ce produit-là, je ne vais pas faire une généralité, mais par exemple ce produit-là, on peut très bien l'appliquer à son soin de nuit classique en rajoutant quelques gouttes lorsqu'on a mis sa crème déjà sur sa main. D'accord. Mais voilà, c'est vrai que principalement c'est beaucoup mieux d'utiliser au moment du coucher en soin de nuit. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes tarifs ? Parce que c'est vrai que très souvent quand on retrouve des produits de cosmétiques originaux, malheureusement on a besoin de mettre le prix dedans. Très souvent ce sont des produits qui coûtent cher et ce serait bien que tu nous en dises un petit peu plus sur ta politique de tarifs. Alors justement, oui, c'est vrai que de par l'attractivité de mes produits qui ont plutôt une cible, on va dire, jeune, je ne me ferme pas de porte. Mais c'est vrai que je touche plutôt des personnes allant de 20 à 40 ans, beaucoup plus de jeunes de 20 à 30 ans. Et c'est vrai que j'ai justement voulu fixer des prix plutôt attractifs pour ne pas bloquer justement l'envie de découvrir un produit par rapport à l'originalité. Donc les prix vont de 6,30€ pour un gel douche 250ml jusqu'à 24,90€ pour le sérum 30ml. Donc c'est vraiment un sérum qui est assez avantageux. Donc voilà, le prix moyen des produits se situe autour de 10€ pour des formats à peu près de 150 à 200ml. Donc c'est quand même des prix, je pense, assez corrects, sans négliger la qualité surtout. Oui, tout à fait. Et donc du coup, c'est vrai que c'est quand même, je pense, assez accessible pour le plus grand nombre. Et notamment, en plus, je fais fréquemment des coffrets avec la possibilité de faire des coffrets cadeaux. Justement, là, il y a encore des pourcentages de réduction assez intéressants. Oui, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment fonctionnent les coffrets ? Si certaines ont envie de faire plaisir à leur maman, à une copine... Donc fréquemment, avec les événements, donc là, par exemple, pour Noël, il y avait des coffrets allant de différents tarifs, justement, où je prends une pochette et je vous propose généralement deux ou trois produits sous forme de coffrets avec un accessoire. Ça peut être une fleur de douche, une éponge pour le visage ou une troupe de toilette, voilà. Pour essayer de faire des coffrets sympas, avantageux et avec vraiment la possibilité d'offrir quelque chose de sympa et d'original. Donc, selon les thématiques, évidemment, il y en aura pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour la fête des mers, voilà. Avec un peu toutes les fêtes, il y a à peu près tout le temps des coffrets disponibles sur le site. D'accord. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site avant les grandes fêtes de l'année pour pouvoir avoir une meilleure vision des coffrets et des offres du moment. Ok, maintenant, je pense que c'est un moment intéressant parce qu'on va pouvoir découvrir quelque chose, je pense, d'assez inédit en fin de compte. On va pouvoir découvrir la ligne de production. Moi, j'ai passé une ligne de production, mais je ne sais pas comment tu peux le faire autrement. Si, si, on peut dire ça. Alors, c'est à petite échelle puisque je ne suis pas encore non plus un immense de l'industrie de cosmétiques. Mais, ouais, c'est vrai, voilà. On va pouvoir descendre, en fait, dans le laboratoire de Fabien et découvrir comment est-ce qu'on crée un produit, découvrir, voilà. Avec plaisir, on va la garder un peu toutes les machines et choses comme ça, avec plaisir. Allez, on vous emmène avec nous. A tout de suite. Le laboratoire de Fabien, donc on est en tenue d'attaque. Et bien, maintenant, Fabien va nous présenter son laboratoire, nous présenter quelques appareils qu'il utilise pour créer ses produits. Et puis, voilà. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment un petit laboratoire dans lequel on élabore vraiment toutes les formules, dans lequel on peaufine les derniers détails, justement, quand on prépare une crème, un gel douche, peu importe le produit. Donc, c'est vraiment ici où on fait les petites manips. C'est ici où on fait vraiment les premières esquisses, donc des produits, les tout premiers essais. On fait beaucoup d'essais où, malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas. Ou alors, avec un peu de chance, des fois, on arrive vraiment à un bon produit rapidement. En fait, ici, c'est vraiment la première étape de monéture de tes produits. C'est vraiment la partie recherche-développement, la partie R&D, où auparavant, on se pose un peu, on réfléchit sur quels produits on pourrait travailler. Donc, là, par exemple, pour les produits de 2016, j'ai déjà quelques idées en tête. Et ensuite, je vais venir ici et préparer, tout simplement, mes futurs produits, faire mon essai, jusqu'à trouver la formule qui me conviendra et qui conviendra le plus possible aux attentes des consommateurs. D'accord, très bien. Donc, là, par exemple, ici, vous avez un mélangeur, un appareil assez classique, donc, tout simplement, pour agiter et pour vraiment mélanger les matières premières, pour avoir un mélange vraiment homogène. Une machine qui tourne, qui tourne très, très vite et qui, du coup, mélange les produits. Donc, ça nous permet d'avoir une vitesse constante dans le mélange, d'augmenter petit à petit au fur et à mesure que le mélange va s'épaissir. Et, du coup, d'adapter la vitesse en fonction de la viscosité de notre mélange, de notre produit. Donc, élément inconditionnel, évidemment, de toute fabrication. C'est un peu comme la cuisine, donc, c'est la balance, pour vraiment poser avec précision chaque ingrédient, et notamment aussi les principes actifs et les parfums, puisque ce sont des produits qui sont très coûteux et sur lesquels on joue vraiment sur la précision. Donc, ensuite, je vais vous présenter un appareil qui est vraiment très utile pour nous, pour faire du contrôle qualité. Donc, c'est ce qu'on appelle un pH-mètre, tout simplement pour mesurer le pH de votre produit, pour être sûr qu'on fasse des produits adaptés au pH de votre peau. Notamment aussi en termes de conservation, puisque les conservateurs sont efficaces dans une échelle de pH précise. Et il faut vraiment qu'on ait le produit à ce pH-là, pour être sûr qu'on ait un produit qui se conserve très bien. Donc, ensuite, une fois qu'on a formulé nos produits, on a un autre paramètre qui est très important de contrôler, c'est la viscosité de notre produit, notamment lorsqu'on choisit un packaging plutôt qu'un autre. C'est très important de vérifier la fluidité de notre produit. Et ça, c'est donc un viscosimètre, c'est tout simplement un appareil qui nous permet de contrôler la viscosité, de la mesurer, et donc du coup de l'adapter, de savoir si la fabrication s'est bien passée lorsqu'on fait une vérification à l'échelle d'une production, ou tout simplement d'ajuster la viscosité de notre produit. Par exemple, pour un gel douche, de rajouter du gélifiant, de l'épaississant, pour vraiment avoir un produit qui va tenir dans la main, ou si on veut quelque chose de plus liquide, de ne pas en mettre tout simplement. Donc, ça nous permet vraiment de contrôler tout ça. Et ensuite, on a donc simplement des plaques chauffantes. Et là encore, on est à l'échelle du laboratoire, donc vraiment à l'échelle de tests et d'essais. Donc, ce sont des plaques qu'on vous avait pu retrouver lors d'un TP de chimie au lycée, par exemple. Donc, des plaques chauffées, voilà, des plaques chauffantes agitées, qui nous permettent de chauffer un bain-marie, et donc du coup, de faire chauffer, de faire fondre des produits pour les beurres, par exemple. Ou tout simplement lorsqu'on fait une émulsion, pour chauffer notre phase aqueuse et notre phase huileuse. Alors, maintenant, on se retrouve dans une nouvelle pièce, qui est la dernière pièce de ce laboratoire. C'est en fait la pièce de production. Et là, comme vous voyez ici, on a vraiment une très, très grosse machine. Et du coup, tu vas pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, vous avez remarqué qu'ici, on est vraiment plus contrôlés. Donc, on s'est équipés de cidars charlottes pour être sûrs de ne pas perdre de feveux. Voilà, on a une nouvelle combinaison. Et donc, demain, c'est la machine qui nous permet de fabriquer l'ensemble de nos produits, que ce soit du gel douche, des motions ou tout simplement les crèmes. Donc, les laits pour le corps, la crème Sexum The Glitch, la crème Paris Simon Coco, ou même les démaquillants en mettre à l'amande. Donc, c'est un gros mélangeur avec une capacité de 300 litres. Donc, je vais vous ouvrir la machine pour vraiment vous montrer la composition de cet appareil. Donc, sur cette machine, en fait, on a deux types d'agitation possibles selon les produits qu'on fabrique. Donc, la première, c'est donc une agitation type encre. Donc, vous avez toute cette partie qui va tourner, tout autour de la cuve, avec donc des mobiles en teflon qui vont rinculer les bords de la cuve pour être sûr de vraiment prendre toute la matière et vraiment de faire un très bon mélange. En plus de cette agitation, en même temps, vous avez cette hélice qui va donc tourner et agiter le produit. Donc, ce type d'agitation est plutôt privilégié lorsqu'on va fabriquer du gel douche, puisque c'est une agitation lente et qui va éviter la formation de mousse. Lorsqu'on fabrique aussi les pâtes, c'est-à-dire les gommages pour le corps, par exemple, ça va nous permettre de bien brasser la matière entre elles, tous ces solides, ces poudres, donc le sucre, l'argile. Et une deuxième agitation, qui est donc un turbo-ébulseur, qui nous sert tout simplement à fabriquer les émulsions, c'est-à-dire les crèmes et les laits, où on va avoir donc un rotor-instateur à l'intérieur ici de cet appareil, qui va tourner très vite et qui va du coup rendre un mélange parfaitement homogène entre les gouttes d'huile et les molécules d'eau. Donc, ça va mélanger très fort, on va faire fonctionner les deux en même temps et du coup, ça va vraiment homogénéiser l'ensemble de notre produit pour avoir vraiment un produit totalement mélangé et vraiment de très bonne qualité. C'est pour savoir que cette cuve, donc c'est une cuve double paroi, cette grosse cuve en fait ici, tout ça, c'est une paroi vide qui nous permet de faire circuler un fluide, donc dans le cas présent, c'est de l'eau, dont on choisit leur température et ça nous permet de chauffer l'intérieur de la cuve de manière douce, sans agresser les matières premières et du coup, de les faire fondre et d'avoir les phases à la même température, c'est donc tout simplement la réaction d'une émulsification. On mélange une phase aqueuse et une phase huileuse à la même température avec des tensions actives et ensuite on refroidit pour ajouter les parfums, les principes actifs, les colorants et avoir la texture finale de notre produit. Voilà. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer ce que c'est le tensioactif et le principe actif ? Bien sûr. Donc le tensioactif, c'est une molécule qui a la particularité de posséder deux parties. C'est une molécule qui va à la fois émer l'huile et à la fois l'eau, puisque vous savez, donc l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et le tensioactif a cette particularité-là, c'est qu'il est composé en schématisant d'un corps qui aime l'huile, donc qui est l'hypophile, et d'une tête qui aime l'eau. Et cette molécule va donc pouvoir mélanger dans certaines conditions de l'eau et de l'huile. Elle ne fait pas que ça, puisque c'est aussi une molécule qu'on retrouve notamment dans les gels douche, par exemple, ou même dans la lessive ou dans des produits vaisselle, pour ses propriétés détergentes, moussantes. Et donc c'est vraiment une molécule très importante dans la cosmétologie, puisqu'elle rentre dans la composition de nombreux produits cosmétiques. Et le principe actif, lui, c'est vraiment la partie active du produit, c'est vraiment l'ingrédient qui va donner la propriété finale de votre produit. Par exemple, dans la crème Sex on the Beach, on met l'accent sur l'acide hyaluronique, qui est un très bon actif hydratant en anti-âge, sur l'huile de cranberry, qui est anti-occidente, tout comme l'estri de melon. C'est vraiment la partie active du produit qui va nous permettre de donner l'utilisation finale de notre produit. Voilà. Merci. Alors maintenant que le produit a été brassé, qu'il a été terminé, bien mélangé, tout comme il faut, on va passer à l'étape embouteillage, tout simplement. Et ici on retrouve une machine qui va nous servir à mettre le produit directement dans les bouteilles, avec la dose qu'il faut. Exactement. Donc ici vous avez donc une remplissante pneumatique, où ensuite on fait venir une alimentaire comprimée ici, on règle le volume qu'on souhaite remplir dans chaque bouteille, et tout simplement par pression pneumatique sur cette pédale au pied, on se met bien, on se pose sur la chaise, voilà, dans des bonnes conditions de travail. Et on vient avec notre sacon, on présente le produit qui est rempli ici, ou manuellement, ou tout simplement par des tuyaux, directement reliés à la cuve. Et du coup on remplit, et en réglant le piston, on a la dose qu'on souhaite délivrer dans chaque sacon. D'accord. Et ensuite, étiquetage pour le moment manuel, puisque nous sommes donc une toute petite structure pour le moment, étiquetage manuel, et numéro de l'eau, et on visse les bouchons à la main aussi, voilà, et mise en carton, et tout est prêt ensuite à être vendu. Voilà. Ok. Alors tu nous parlais en fait de vendre tes produits, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe juste avant la vente, parce que je ne sais pas si tu vas devoir tester tes produits, avoir des achats de qualité à respecter. Exactement. Donc en fait, tout simplement, avant de créer notre produit, on a tout un cycle à respecter, là on vient de voir comment fabriquer, donc à l'échelle de la production, on a vu un petit peu auparavant, donc à l'échelle du laboratoire, quand on créait un produit, mais évidemment, nos produits sont testés, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'irritation pour le consommateur, être sûr qu'il se conserve très bien, donc on travaille en relation avec un toxicologue, qui pendant plus ou moins deux mois, selon les produits, selon les tests à faire, selon les conditions des tests aussi, donc on a des tests de stabilité, des challenge tests, donc c'est les tests de conservation du produit, des tests d'irritation oculaire, si c'est un produit pour le visage, des tests d'irritation cutanée, pour un produit pour le corps, voilà, toute une batterie de tests, qui nous permet de valider notre formule, et donc tout ça, c'est évidemment l'étape qu'on a auparavant, une fois qu'on a fini notre produit, qu'on a créé, on envoie tout en test, et dès que ces tests sont positifs, qu'on a eu un retour, comme quand notre produit est validé, la formule est toquée, on peut passer du coup à la production. D'accord, maintenant vous en savez un petit peu plus, sur le circuit de production d'un produit cosmétique, et grâce à Fabien, on vous invite fortement à rester avec nous, pour la prochaine vidéo, qui va suivre cette série, cette prochaine vidéo s'adressera, principalement à la lecture des étiquettes, des ingrédients, savoir décrypter tous les composants d'un produit, et également, il y a un petit atelier petit chimiste, éventuellement, où on pourra produire ensemble, un produit cosmétique, et grâce à Fabien. Des produits sur lesquels, je suis en train de travailler, justement pour 2016. Voilà, vous aurez l'exclusivité, en avant-première quoi. Tout à fait. On vous fait des gros bisous, merci beaucoup de nous avoir suivis, et on vous dit à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye.